Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos pour avoir toutes les bases pour pouvoir jouer à Gang of Space. Alors déjà, qu'est-ce que c'est Gang of Space ? C'est un shmup rock-like MMO dont le but est de détruire la galaxie. Et oui, votre but sera donc de détruire la galaxie dans ce petit jeu. On va regarder ça et comment on détruit la galaxie. C'est simple, il faut détruire tous les ennemis qu'il y a dans cette galaxie. Et comme là, vous le voyez, évidemment, c'est une version pré-sortie. On est à deux jours de la sortie quand je tourne cette vidéo. Et donc sur cette version, on va dire sur les serveurs test, je suis actuellement, qui sont donc à jour. On peut voir que là, évidemment, la barre d'ennemis est complètement vide. Normalement, l'univers aurait dû se régénérer. En fait, le jeu se passe par session de jeu. On a une barre de primates à descendre tout au fond, faire en sorte qu'il n'y ait plus du tout de primates. Et une fois qu'il n'y a plus de pyrnates, un nouvel univers se régénère. Évidemment, quand cette nouvelle univers se régénère, vous gardez quand même tout ce qu'il y a dans votre mother base et les subsystèmes que vous aurez débloqués. Mais ça sera pour plus tard les subsystèmes. Je vous expliquerai ça dans une autre vidéo. De toute façon, là, cette vidéo-là sera des concepts assez généraux. Et donc, il y a certaines choses, évidemment, que je n'expliquerai pas dans cette vidéo, mais que vous retrouverez dans les autres. Autre petit objectif du jeu, évidemment, il y a deux petits classements. Le classement individuel, le classement des gangs. À chaque fin d'univers, évidemment, ceux qui sont dans ce classement, dans le top 10, auront des récompenses spéciales qui se déclineront en skins particuliers. Par exemple, là, pour la dernière alpha qui a eu du jeu, ceux qui ont été dans le top 10 ont reçu des skins exclusives. Vous voyez, là, par exemple, là, c'est le skin de l'alpha 30 et là, c'est le skin parce que je suis arrivé dans le top 10 des joueurs. Pour, donc, on va commencer sur les concepts un peu plus généraux. Donc, pour, sans se débloquer de la mother base, c'est un clock, c'est le bouton rouge qui clignote. Pour se déplacer, c'est Z, S, D, Q. Ça, vous connaissez au pire. Vous pouvez rebinder les touches dans contrôle comme d'habitude. Vous visez avec la souris et vous tirez avec le clic gauche. Le clic droit va servir pour la compétence spéciale que vous aurez. Vous aurez aussi deux... Vous pouvez aussi débloquer jusqu'à deux autres compétences que vous pourrez utiliser en A ou en F, suivant comment vous avez bindé vos touches. Vous pouvez, bien sûr, évidemment changer. Donc, là, je n'ai pas d'autres compétences, mais si j'avais d'autres compétences, j'aurais juste appuyé sur ces flèches pour que la compétence de A vienne sur le clic droit et que la compétence sur le clic droit vienne sur le A. Donc, une mini-carte, ça, c'est habituel. Là, vous avez votre énergie, votre bouclier, votre vie. D'abord, quand vous vous faites toucher, ça prend votre bouclier. Puis, une fois que votre bouclier est à zéro, ça prend votre vie. Et quand votre vie est à zéro, c'est game over permanent. Maintenant, quand vous perdez un vaisseau, c'est permanent, c'est permadesse, nada, il n'y a plus rien. Tout votre cargo, enfin, tout votre inventaire est détruit si vous perdez votre vaisseau. Enfin, l'inventaire du vaisseau, plus de vaisseau. Il faudra en reconstruire un et comment construire un vaisseau, on verra ça dans la prochaine vidéo. Ici, c'est votre item actif et vous avez aussi sur votre vaisseau un item passif. Il y a un shield, une arme, évidemment. Là, c'est les stats de votre vaisseau. Toujours plein de stats pour les gens qui aiment les stats. Ici, on a les subsystèmes que je vous expliquerai plus tard. En même temps, je vous expliquerai les croûs. Croû, croû. Et donc, ici, le système view, c'est la map du système où vous êtes. Alors là, il y a plein de gates pour aller dans plein de cartes de conquête. Ce qu'on va voir tout à l'heure. Là, la navigation qui peut être aussi obtenue par N. Alors là, c'est comme pour les gates. Ça sert à warper comme si pour aller dans un système de conquête, vous avez le choix entre passer les gates ou faire warp sur celle-ci, sur ce menu navigation. Donc ça, c'est l'inventaire. Là, le gang. Ici, les subsystèmes qu'on verra plus tard. Là, le plus important, si vous voyez un bug, au bug report. Et évidemment, les settings. Tout ce qu'il faut pour personnaliser votre jeu comme vous le voulez. Ici, on a les objectifs que je vous expliquerai plus tard. L'écrit, pareil, c'est l'explication plus tard. Le chat, il n'y a pas besoin d'explication. Et donc, on va aller sur une petite, voilà, sur une petite map pour vous faire voir en gros ce qu'il y a à faire pour, enfin, comment jouer un peu. Bim. Vous voyez, là, on est dans un système qui est coupé en secteur, qui est, lui, coupé en plusieurs petites zones. Et donc, pour prendre un secteur, il faut prendre toutes les zones qu'il y a à l'intérieur. Pour prendre toutes les zones, on reverra ça plus tard aussi dans une vidéo spécifique. On va dessus. Et vous voyez, il y a le capture de zone qui augmente. Et donc, en attendant, il y a plein d'ennies qui nous tirent dessus. Et là, je vois que je suis sur une zone de glace bien chiante. Mais c'est pas grave. Ouh, ça glisse, ça glisse, ça glisse. Je me prends plein de dégâts. C'est pas grave parce que j'ai un très bon bouclier et que je suis dans un secteur qui est bien en dessous de mon niveau. Tu vas quand même détruire, toi. Voilà. C'était donc pour... Olé, j'ai oublié un truc. Ah, bien sûr, je warp au moment où j'oublie un truc. Mais ce n'est point grave parce que je fais unlock. Comme ça, on voit que ça marche. Hop là, voilà. Et quand vous êtes, évidemment, dans un système comme celui-ci, vous faites Tab et vous voyez la map comme ça, genre. Et le Conquest Leader. Ça, je suis suivant les secteurs que vous avez conquis, vous avez des points. Et il y a un Conquest Leader qui se répercute, évidemment, comme vous en dites, sur le Gang Leader. Mais on expliquera ça un peu plus en détail dans une prochaine vidéo. Ça sera tout pour la présentation générale. Moi, je vous dis donc à la prochaine vidéo consacrée à cette chère Mother Buys. Je vous dis donc à la prochaine vidéo.